Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Comme Together, saison 3, épisode 3. Toujours conçu par et pour les professionnels de la communication du supérieur, notre rendez-vous vous est une fois encore proposé par l'agence Madame-Monsieur, en partenariat avec l'Arcesse, le réseau national des communicants du supérieur, et c'est diffusé ici sur Campus Matin. Alors comme d'habitude, vous retrouverez les actus comme de l'ESR qu'Emilie Broust vous aura déniché, un tour d'horizon complet des articles parus dans la presse dans notre kiosque à journaux, et enfin, notre petit oral sera consacré à Kifta Science, une nouvelle série vidéo de valorisation des savoirs qui est présentée et proposée par l'université Paris 8. Mais avant tout ça, le débat de Comme Together sera consacré aujourd'hui aux médias le plus tendance et le plus populaire du moment. Je veux bien évidemment parler du podcast. En 2023, les podcasts ont connu un engouement sans précédent, devenant l'une des formes de médias les plus populaires et influentes. Des émissions éducatives aux fictions, en passant par les enquêtes journalistiques, les conversations, il y en a pour tous les goûts. Alors ce média est-il adapté aux enjeux des communicants de l'ESR ? Pour parler de ce phénomène, nous accueillons aujourd'hui quatre invités. Tout d'abord, Katia Sandro, directrice générale de Louis Média. Katia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À vos côtés, Adeline Pasteur, vous êtes responsable de la communication corporelle de l'ICAM. L'ICAM, c'est une école d'ingénieurs. Et vous avez été parmi les premières à vous lancer dans le podcast il y a quatre ans. Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous également. De l'autre côté de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Marguin. Vous êtes journaliste, rédactrice chez Néoma, une grande école de management, qui vient de créer et de produire une nouvelle série de podcasts intitulée Redding. Absolument. Bonjour. Et enfin, pour finir ce tour de table, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Pratt, directrice de la communication de Sciences Po. Alors, on verra, Sciences Po a multiplié les initiatives dans le podcast avec des enjeux différents, à la fois pour les profs et à la fois pour faire communiquer autour des valeurs de l'IEP, de Sciences Po. Nous savoir, oui. De Sciences Po. Katia, j'ai envie de commencer avec vous. Du coup, on l'a dit, le phénomène podcast est spectaculaire. Comment on explique un tel engouement alors qu'on pourrait dire, il y a dix ans, la radio, c'est un média vieillissant, le son, l'audio est un média vieillissant et on voit que c'est le contraire ? Alors, c'est une bonne question. Déjà, ce n'est pas tous les jours qu'on voit immerger des nouvelles formes de médias et des nouveaux supports. Et donc, le podcast s'est vraiment développé sur une opportunité. Il s'est lancé finalement avec l'arrivée de l'iPod, puis de l'iPhone dans nos poches. Il ouvrait cette possibilité pour des nouveaux médias, des nouvelles voies d'émerger à côté des ondes radio où on avait souvent une grande voix qui s'adressait à une multitude de personnes. Avec le podcast, on est passé de l'audio pour tous à l'audio pour chacun. Et ça a donné naissance, ça a permis de faire émerger toutes ces nouvelles voies, notamment des voies jeunes. Et ça joue aussi aujourd'hui dans les écoutes chez les jeunes. Ça a permis de faire émerger des nouveaux programmes, des nouveaux récits, des nouvelles formes aussi de réalisation. Il y a notamment les documentaires et le style narratif qui a pris une place toute particulière sur ce secteur. Et donc aujourd'hui, le podcast, c'est une véritable diversité de formats. On y trouve aussi bien des grands entretiens que de la fiction, portés également par du replay radio. Radio France a une offre absolument fantastique de programmes disponibles en podcast. Mais c'est aussi des nouvelles voies émergentes, des studios de production natif dont on fait partie. Et puis des podcasteurs qu'on appelle indépendants ou des journalistes qui sont seuls pour produire ça. On a tous aujourd'hui un podcast un peu préféré. C'est l'occasion à chaque fois de découvrir des nouvelles choses. La particularité du podcast, c'est son engagement. Aujourd'hui, c'est le média qui génère le plus d'engagement. C'est des durées d'écoute de plus de 42 minutes. TikTok, on est à 17 minutes. C'est lié à l'individualisation du média et qui fait son succès aujourd'hui. C'est un média intime, c'est un média personnalisé. Totalement, qu'on a dans l'oreille et qui répond aussi à cette grande problématique du moment. On sait qui nous parle, on sait qui s'adresse à nous. Que ce soit un média, une marque, une institution, c'est pour ça que c'est un terrain de jeu absolument fantastique pour les institutions et les marques en termes de prise de parole. Il y a une vraie transparence et ça permet d'aborder des sujets en profondeur et notamment tous les sujets en lien avec la responsabilité sociale, écologique et la santé mentale sont fortement plébiscités. Alors vous l'avez dit, les marques se sont intéressées. Vous êtes un média mais vous produisez également pour les marques. Et parmi les marques, il y a les universités et les grandes écoles. Ce sont des marques qui se sont forcément intéressées à cette émergence. Alors Adeline, en tant qu'école d'ingénieur, vous avez vu très vite qu'il y avait une nouvelle forme d'expression sur laquelle il était intéressant de jeter son dévolu. Oui, tout à fait. On parlait du côté un petit peu intimiste des podcasts. Nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est de nous rapprocher de notre public de candidats, les lycéens, et d'offrir des témoignages. On a la chance d'avoir des ingénieurs, des alumnis qui ont des carrières vraiment très diversifiées. On a un diplôme d'ingénieur généraliste et ils font des choses assez formidables, d'autant plus qu'on les forme à être très conscients d'eux-mêmes, à faire vraiment un travail introspectif. Ce qui fait qu'ils ont des carrières passionnantes, pas tant toujours parce que leur carrière est particulièrement brillante, mais plutôt parce que c'est très connecté à ce qu'ils sont et c'est tout à fait unique. Et nous, il nous tenait à cœur justement d'offrir ces témoignages que nos alumnis puissent parler de façon très intime. Donc on a travaillé avec WeMedia et on n'entend pas du tout la personne qui pose les questions, on entend uniquement les propos de celle qui répond. Donc au plus près du témoignage, au plus près de l'expérience. Exactement. Et c'est un peu comme si l'ingénieur racontait son histoire aux jeunes qui écoutent et partagent vraiment tout son parcours, ses doutes, ses écueils éventuels, vraiment toute son aventure depuis la formation jusqu'au poste. Donc jouer l'effet sonore miroir à fond. Exactement. À Sciences Po, vous avez suivi la même logique parce que vous avez produit beaucoup de podcasts. C'était se rapprocher du témoignage ou élargir aussi d'autres champs de communication avec le podcast ? Non, je crois qu'à Sciences Po, il y a vraiment un enjeu. C'est que nous, notre raison d'être, c'est d'aider à comprendre son temps pour permettre à des jeunes demain d'agir sur le monde. Et en fait, le podcast, il nous permet vraiment de donner cette compréhension du monde, de rentrer dans une problématique, de prendre le temps. Et ça correspond très bien au travail que mènent nos chercheurs. Et donc, c'est développer d'abord toute une logique de chercheurs qui se sont mis dans des studios pour prendre le temps d'expliquer un objet de recherche. Alors, ça peut être sur le féminisme. Elles ont été très précurseuses. On a Présage qui a monté un podcast qui est vraiment fabuleux sur, par exemple, le féminisme à l'heure d'Internet, décrypter les violences conjugales, comment elles sont montées en puissance dans l'opinion publique. On a évidemment des historiens qui se sont saisis, des économistes aussi. Donc, cette mécanique de comprendre. Et puis, nous, on a de la chance à Sciences Po. En fait, on a des grands témoins qui viennent partager leur qualité d'acteur. Des grands témoins, Guy Thérèse pour le secrétaire général de l'ONU, Angela Merkel. Et nous, on va aller capter ces voix où ils nous donnent un éclairage sur le monde. Et en fait, notre contribution au débat public, c'est de les redonner. Et le podcast, là aussi, ça marche hyper bien parce que vous avez une heure, une heure et demie d'écoute. Et les gens viennent chercher ça chez nous. Pour la directrice comme de Sciences Po que vous êtes, on comprend bien l'intention, on comprend bien la force de l'objet médiatique et des objets médiatiques que vous créez. Mais l'intention derrière, c'est de, par le podcast, préhempter des territoires sociétaux sur lesquels vous êtes engagé. Oui, totalement. Par exemple, on est traversé aujourd'hui par la question des transformations environnementales. Ce n'est pas facile à comprendre. On l'a laissé très souvent à travers les sciences dures. Nous, à Sciences Po, on pense qu'on a un rôle de compréhension et de faire en sorte que les gens s'approprient ces transformations. Et en fait, le podcast nous a permis, par exemple, de faire dialoguer. On en a un qu'on vient de lancer, qui a eu 8000 écoutes. C'est des étudiants qui viennent interroger des chercheurs sur la ville, sur croissance, décroissance, et qui viennent poser leurs questions d'une jeunesse. Mais ça remplace quoi alors ? Ça remplace les tribunes ? Ça remplace the conversation pour les chercheurs ? Non, ça ne remplace pas. Parce qu'en fait, on est dans un moment de communication où on va chercher des nouveaux territoires. Et en fait, ça permet d'aller développer par la voix, qui est quand même, pour des professeurs, pour des chercheurs, c'est dans leur gêne, en fait, d'aller expliquer par des grandes conférences. Ça vient compléter des articles écrits, parce que je pense qu'on peut prendre le temps dans un trajet de métro pour un étudiant ou quelqu'un qui s'intéresse à un sujet d'actualité ou de recherche, de prendre une heure, alors que parfois, l'écrit, c'est plus compliqué de rentrer dedans. Donc en fait, c'est complémentaire. Pour moi, ce n'est pas exclusif l'un de l'autre. Cécile, vous, à Néoma, vous avez pris l'angle, vous avez décidé d'utiliser ce média pour mettre en avant l'exception, des parcours un peu d'exception, des histoires un peu extraordinaires. Nous, on a choisi de faire parler des étudiants, alors qu'on avait écouté beaucoup... Pour le coup, comme l'ICAM. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des alumni. Vous faites des alumni. Nous, c'est plutôt les étudiants, ceux qui sont encore dans le cursus, parce que beaucoup nous disaient qu'on aimerait bien s'entendre, on aimerait bien entendre nos pères, etc. Donc c'était déjà quelque chose. Et l'idée, c'est des histoires dingues, qu'ils ont vécues comme dingues, des histoires qui les ont transformées. C'est ça, le but. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ça peut être un voyage humanitaire, ça peut être l'ascension du Mont Blanc ou du Kilimanjaro. C'est des choses qu'ils ont vécues, eux, comme dingues, qui les ont transformées. Et c'est ça qui nous a intéressés. C'est de les faire parler, parce qu'on remet l'étudiant un petit peu au centre de la communication et on leur donne une place. C'est un peu l'idée, oui. Donc on voit des axes de communication variés selon les intentions, selon l'histoire de chaque marque. La question qui se pose aujourd'hui et qui est ce qu'il y a dû vous poser en interne, c'est qu'on produit comment un podcast ? Comment aujourd'hui, on a l'impression qu'on prend un micro, on s'enregistre, on fait une interview, on l'encapsule et ça roule ? J'imagine, Katia, c'est beaucoup plus compliqué et que vous allez prôner un peu plus de qualité que ça. Il y a un petit peu plus d'étapes. Mais en vrai, pour nous, le moment le plus important, c'est de définir la problématique, la raison pour laquelle on fait le podcast, parce que forcément, on a une multitude de formats possibles, une créativité assez vaste, mais il faut répondre à des problématiques très précises. Est-ce que c'est du recrutement d'étudiants ? Est-ce que c'est de la fidélisation ? Est-ce que c'est créer ce lien entre l'école et l'étudiant pendant sa scolarité ? Est-ce que c'est de venir compléter via des outils pédagogiques les cours ? Est-ce que c'est de maintenir le lien à la sortie de l'école ? On peut faire tout ça avec le podcast. Ce qui est important, ça va être de définir aussi son objectif d'écoute, de médiatisation. Au moment même où on pense le format, c'est très important, parce que l'impact de médiatisation, il va être aussi porté par les gens qui vont peut-être incarner le podcast, par les gens qui vont peut-être prendre la parole dans le podcast, par, si on est sur de la fiction, des comédiens, des réalisateurs, etc. Donc, c'est très important de se poser la question de pourquoi on fait du podcast et de comment on y va et de se donner les moyens d'y aller. J'imagine qu'en interne, on ne peut pas tout produire. Quand vous parlez de fiction, quand il y a beaucoup de montage, j'imagine qu'on ne peut pas tout interanalyser. On va revenir sur vos expériences respectives. Non, effectivement, on a des écoles qu'on accompagne via de la formation. Elles ont des équipes, aujourd'hui, audiovisuelles, de journalistes très pointus. Néanmoins, il y a un savoir-faire, parfois d'écriture podcast, pour aussi poser sa voix, pour enregistrer. Donc, nous, on va pouvoir les accompagner via de la formation, via aussi de l'audit et du conseil. Aujourd'hui, on a des écoles qui ont des podcasts qui sont produits par divers départements. Et c'est très important aussi d'harmoniser visuellement avec une identité sonore. Crée une récollection. Exactement. Une harmonie, en fait. C'est un axe de communication qui est essentiel à travailler. On a même des identités sonores, aujourd'hui, qui ont été créées pour des podcasts et qui sont reprises pour des musiques d'attente de téléphone. Pourquoi pas demain pour une sonnerie entre deux salles de classe. Ça pourrait être très amusant. Mais c'est important, aujourd'hui, nous, de calibrer notre accompagnement en fonction des besoins. On a aujourd'hui, quand même, 80 % des écoles qu'on accompagne où on va produire pour eux aussi parce que ça va être un gain de temps. On a aujourd'hui des journalistes qui sont experts du sujet, qui vont pouvoir s'adapter aux différents modes d'enregistrement. Vous l'avez dit, est-ce que c'est en studio ? Est-ce que c'est au sein de l'école ? Est-ce que c'est directement chez les alumnis ? Parce que c'est important aussi de ne pas être centré sur la région parisienne et de montrer la diversité, aujourd'hui, des lieux d'activité professionnelle ? On va pouvoir accompagner sur toutes ces spécificités-là et sur des formats parfois plus complexes. On va revenir, justement, sur comment vous avez fait, respectivement. Alors, vous avez tout sous-traité. On a un parcours d'ingénieur qu'on a complètement sous-traité à Louis Média et on a notre podcast LICAM en mémoire qui donne la parole à nos collaborateurs et qui, là, retrace les grandes étapes de la vie de LICAM qui comptent aujourd'hui quand même 13 campus dans le monde et il se passe beaucoup de choses marquantes. Et là, on fait parler les gens qui sont impliqués. Et ça, c'est pour de la communterne. C'est plutôt de la communterne. Vous avez utilisé le podcast pour de la communterne. Voilà. Et qui peut aussi, finalement, s'ouvrir à l'externe parce que, finalement, tout le public un peu concerné est content de connaître nos singularités, nos particularités. Donc, on a les deux et on se rend bien compte à quel point c'est du travail. Alors, on ne les traite pas tout à fait de la même manière. On délègue à des indépendants, en fait. Voilà. Et moi, je m'occupe du montage audio, une bonne partie. Voilà. Donc, je sais ce que c'est. Du coup, j'ai vraiment c'est improvisé. Non, honnêtement, j'en ai fait. Voilà. Les Camers en Mémoire, on a 35 épisodes. Moi, j'avais un podcast personnel aussi avant. Donc, c'est par la pratique. Mais ça n'égale pas quand même la qualité d'une prestation professionnelle. Voilà. Et l'auditeur ne s'y trompe pas. Et l'auditeur ne s'y trompe pas. On décroche vite d'un podcast un peu fatigué. Il faut le faire très court. Il faut avoir d'autres astuces. Mais effectivement, il faut le professionnaliser. Émilie, je crois que vous avez utilisé toutes les hypothèses possibles. C'est vrai. Et c'est vrai que cette question du son, elle est primordiale. Vous avez expérimenté des choses qui peuvent corriger ? En fait, nous, on a travaillé avec France Culture pour notre première expérience podcast. On a pris des archives historiques. Par exemple, j'ai en tête François Mitterrand qui parle de Maastricht lors d'une conférence. Et le technicien de France Culture m'avait dit, en fait, tout propos est génial. Mais en fait, si le son n'est pas bon, vous ne pourrez pas en faire un bon podcast. Et donc là, il y a vraiment un travail. Et c'est là que c'est intéressant de travailler avec des experts et que nous, on a beaucoup apprécié de travailler avec des gens qui nous ont aidé à comprendre la mécanique du son. Et nous, en fait, on a deux choses. C'est à la fois, on fait des productions internes parce que, je vous ai dit, on a des grandes conférences et qu'on les réutilise. Et par exemple, on a des Filnervilleurs, des Scolas, parce que des gens viennent chercher à Sciences Po qui sont très écoutés. Et en même temps, on a des outils pour les produire. On a un studio, on s'est équipé. C'était un outil pédagogique au départ, notamment post-confinement. On s'est équipé pour que des professeurs puissent faire du matériel pédagogique. Et on l'utilise pour la production de podcast. Mais c'est indispensable pour faire de la production interne. C'est clé parce que cette question du son est essentielle. Et en plus, on travaille avec... Nous, on a une école de journalisme qui est la première école de journalisme de France, si ce n'est d'Europe, si ce n'est du monde. Et c'est un levier pour le journalisme. Aujourd'hui, les journalistes sont formés à ces techniques-là. Et on a pensé, avec un prestataire qui nous a aidé à former les étudiants, et maintenant, ils seront autonomes pour le faire, un programme, par exemple, qui était d'interroger des grands dirigeants du monde sur qu'est-ce qui les tenait éveillés la nuit, ce qui les empêchait de dormir. Et donc, les étudiants allaient les interroger. Et donc, en fait, à travers cet exercice, on en a fait un outil et qui est aujourd'hui sur les plateformes de Sciences Po. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu disais, c'est en fait, quand il y a plein de choses qui sont produites comme ça, c'est le fil rouge. Et ça, travailler avec quelqu'un, externaliser en fait la problématique de ma marque sonore. En fait, qu'est-ce qu'il va faire en toutes ces productions qui sont très hybrides où on va retrouver qu'on est dans l'univers de Sciences Po ? Et que la personne qui l'écoute, elle fait, là, je sais qu'il me parle, c'est légitime et ça m'intéresse d'aller poursuivre cette problématique ou celle-là, qu'elle soit par des étudiants ou par des chercheurs. Il y a, on l'entend, une exigence technique, une exigence de son, mais il y a également une exigence éditoriale. Vous êtes journaliste, c'est pas étonnant qu'on ait mis à Neoma une journaliste en charge d'un projet comme Redding. Vous confirmez, en fait, c'est l'angle éditorial, la force du sujet va être déterminant également dans la production et dans la qualité de la production ? Il se trouve que, voilà, j'avais, d'abord, c'est un projet que je voulais mener à fond, je voulais le mener et j'avais les compétences, en effet, éditoriales, c'est mon métier de poser des questions, d'avoir un sujet, d'avoir un angle, d'avoir une histoire, d'avoir des rebondissements, voilà. Mais moi, j'ai l'aspect éditorial, mais sur l'aspect son et montage, je fais appel à un prestataire, je voulais un accompagnement, donc j'ai un prestataire externe, le studio Vogue, voilà, technique, qui est aussi un peu journaliste également, mais aussi sur l'aspect technique pour avoir cette qualité du son qu'on voulait absolument et qui était indispensable parce qu'on écoute tous ici des podcasts et c'est quelque chose qui est très important pour nous tous. Voilà, et sur le montage, sur l'aspect technique, voilà, j'ai su aller demander un peu de l'aide quand même. Produire des podcasts, c'est bien, mais comment ça vit ? Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression qu'on les fait pour se faire un peu plaisir, pour valoriser la marque, pour faire un peu de noto, pour communiquer sur le fait qu'on fait des podcasts, mais est-ce que ça a de l'impact et comment aujourd'hui faire vivre un podcast pour qu'il soit reçu par les cibles qui ont été prédéterminées ? Alors ça, c'est sûr que ça a beaucoup bougé sur le marché. Nous, on produit du podcast de marque depuis bientôt six ans. Au départ, les institutions, les marques voyaient vraiment le podcast comme un budget de production seul. Nous, on les accompagne évidemment à penser la médiatisation dès le départ, je le disais tout à l'heure, c'est essentiel. Quand on n'est pas uniquement dans une logique de communication interne, il faut savoir à qui on s'adresse et il faut pouvoir avoir du budget comme on en a sur la vidéo. Ça veut dire qu'on achète un plan de diffusion ? Exactement, un plan de diffusion. C'est là où, chez Louis Média, on a la chance de pouvoir jouer sur ses deux pieds puisqu'on a nous-mêmes sur nos programmes une audience d'un million d'auditeurs et d'auditrices, majoritairement des 18-35 ans, qui cherchent ce type de contenu. Donc on va pouvoir leur recommander et leur faire découvrir des contenus qu'on produit pour des tiers et ça, ça fonctionne très bien en termes d'engagement mais on a aussi tout un tas de leviers, de CRM, social, d'acquisition, de branding qu'on va pouvoir adapter sur mesure pour chaque podcast produit en fonction de l'objectif fixé. Vous l'avez fait vivre comment votre podcast ? Qui l'a vu ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous boostez les audiences à chaque fois que vous lancez un épisode ? Oui, on cumule quand même, on a la saison 4, on a 23 000 écoutes et puis on a 1200 écoutes là juste sur un petit mois, on a lancé 3 épisodes de notre nouvelle saison donc on est plutôt contents. On le booste par nos réseaux sociaux, beaucoup, on a toute une stratégie assez, c'est la base, qui est vraiment avec de la répétition, de la régularité, des mini-réels. C'est un travail au long cours ? C'est un travail au long cours et puis, c'est un plan de com' sur plusieurs mois en fait, pour le mettre en valeur. mais sur notre cible particulière qui est la type des lycéens, ça fonctionne très bien, ça génère beaucoup d'impression et c'est très très écouté donc oui, on est vraiment, c'est en adéquation avec ce que l'on attendait à la base. On arrive à mesurer si le fichier audio a été ouvert et le temps de lecture aussi ? Oui, on arrive à tout mesurer. Voilà, tout à fait. C'est notion d'impact, c'est important, même pour Sciences Po ? C'est clé. Je pense que quand on produit quelque chose, on a envie que ce soit écouté donc nous, on a énormément travaillé et c'est aussi un des travails qu'on a mené avec nos chercheurs, c'est que je vous disais, ils avaient commencé à le faire un peu en chambre et en fait, on les a aidés à packager et à en faire une vraie stratégie de contenu pour dire en fait, si vous le faites, il faut que ce soit partagé et donc là, évidemment, nous, on a des réseaux sociaux qui sont très forts et on a vraiment une stratégie d'aller nourrir de contenu qui serve au débat sociétaux ces contenus, enfin, je pense notamment à LinkedIn parce que je trouve que c'est une belle complémentarité, on peut poser un texte et renvoyer à ces podcasts et donc, donc nous, oui, c'est d'aller conquérir des publics qui sont soit des futurs étudiants, soit des gens qui s'intéressent à cette problématique, soit aussi, on a tout le réseau des alumnis qui sont intéressés de savoir ce qui continue à se penser à Sciences Po parce qu'il y a un fil tout au long de la vie de ces gens, que moi j'estime, voilà, notre potentiel, il est autour de 200 000 personnes et donc sur chacun, on va aller faire cette stratégie de cible communautaire et d'aller, et puis on a un travail avec les médias aussi évidemment parce que si vous êtes boostés par France Inter ou les échos qui parlent de votre podcast, tout de suite, c'est un énorme levier donc il y a aussi une stratégie presse à avoir et voilà, quand on est des marques qui disent quelque chose, c'est peut-être plus facile que quand effectivement on est une petite PME qui s'exprime pour la première fois. Mais ce n'est pas facile d'aller, je sais que le Collège de France notamment, c'est eux qui ont des conférences qui sont vues quand même par des millions de personnes. Nous, c'est notre objectif, on n'est pas encore totalement mais c'est ce qu'on veut aller conquérir. Donc vous avez une stratégie d'acquisition avec ces podcasts. de nouveaux publics. Ce n'est pas juste d'entretien de sa communauté. Pas du tout. Vous lancez votre premier podcast, vous avez donné des objectifs chiffrés, il faut qu'on ait tant d'auditeurs avant la fin du mois. Oui, alors ils ne sont pas tout à fait chiffrés et puis j'entends des millions, ça me fait bien envie. Ah oui, ça fait envie. Oui, on vient, ça fait un mois et demi, deux mois que c'est lancé mais le sujet de la diffusion, de la médiatisation, là je vais me retrousser les manches très très vite et puis mettre en place une stratégie très très agressive mais presque. Je vous présente Katia, le média, il veut vous aider. Non, vraiment, c'est le sujet. Parce qu'on fait des jolies choses et après il faut que ce soit écouté mais il faut aller vraiment chercher les auditeurs. Ce n'est pas si simple que ça. Non, mais ça justifie la production. Il y a un enjeu, en fait il y a le flux, enfin ce qui sort et là il faut faire une campagne de médiatisation puis il y a aussi le stock parce qu'en fait on est des institutions où on garde ces contenus et donc en fait moi je ne suis pas que dans un one shot si ça n'a pas marché dans 15 jours c'est la catastrophe du produit. Non, en fait ça vient nourrir votre identité. Nous on lance par exemple un portail numérique ça se rappellera Sciences Po Sources qui va contenir tout ce qu'on a produit et les podcasts c'est un axe essentiel. Ça vient contribuer au débat mais sur le moyen terme et donc je pense qu'il faut être dans une stratégie pas être que de court terme mais de lancement sur le podcast. C'est un contenu assez pérenne mais dans quelques mois il existera toujours et sera toujours valable et en effet c'est sur plusieurs mois et voire l'année. C'est passé très vite le temps du débat et terminé juste un dernier tour de table très rapide mais très très rapide est-ce que pour vous c'est un média pérenne ou c'est une bulle ? C'est un média pérenne mais qui va mettre du temps voilà on est sur un petit plateau et ça va mettre du temps à décoller tout ce moment. Donc les acteurs de l'enseignement qui n'y sont pas il faut qu'ils y aillent pour vous ? Oui moi je pense que c'est en tout cas pour nos écoles un outil qui sera pérenne parce que ça correspond exactement à nos besoins et qui complète en fait ce qu'on peut faire sur Youtube où là on a plus un travail d'image donc ça vient nourrir et que la voix donc quelle que soit sa transformation elle est essentielle en fait quand on veut faire la transmission. Tout à fait pérenne et j'ajouterais qu'en plus ça permet une écoute longue on prend le temps avec le podcast on s'immerge dans un sujet et ça c'est vraiment une opportunité rare de pouvoir faire passer des messages hyper importants. C'est peut-être le dernier média avec lequel on passe du temps sans zapper. Tout à fait. La seule alternative aujourd'hui pour les jeunes des réseaux sociaux le seul endroit où on trouve des contenus de confiance d'ailleurs la dernière étude montre bien que le podcast a dépassé tous les autres médias en termes de confiance entre l'émetteur et le récepteur ça ça n'a pas de prix aujourd'hui à l'heure de la désinformation et de tout ce qui se passe au niveau sociétal donc pour moi on n'en est vraiment qu'aux prémices ça va continuer à s'accélérer c'est aussi structurel le passage des écoutes linéarisées et aux écoutes délinéarisées donc c'est un champ de potentiel infini. Merci infiniment Katia, Adine, Cécile et Émilie et on va retrouver tout de suite une autre Émilie Émilie Brousse qui va nous décortiquer les actus com de l'ESR. Les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront à Paris à Lyon à Bordeaux à Marseille mais aussi à l'université de Reims-Champagne-Ardennes qui a décidé de surfer sur le grand event sportif et de lancer ses propres Jeux Olympiques en effet du 12 au 22 février prochain élèves, enseignants et personnels vont s'affronter sur une douzaine de sports handball, badminton, volley mais aussi des sports ludiques comme le e-sport le sumo ou le palais breton et quitte à s'inspirer autant aller jusqu'au bout cérémonie d'ouverture de clôture flamme olympique qualif remise de médaille bref cet event à la mode des JO est d'autant plus complet que les étudiants participent aussi à son organisation et que des conférences seront proposées pour le grand public tout au long de l'année manque plus que Nelson Monfort pour commenter les épreuves et on sera bon la communication à l'heure olympique c'est une bonne idée pour la com interne car réunir tout le monde autour d'une petite compète ça permet de fédérer l'ensemble des acteurs de son établissement et dans le cas de Reims des participants multicampus c'est aussi un bon moyen de promouvoir des valeurs d'inclusivité de partage de lien social dans son école allez rendez-vous en février pour voir les médailles j'ai cru entendre parler podcast dans cette émission je me trompe non ? et bien voici encore un petit nouveau Paroles d'art et métier la chaîne de podcast dédiée aux sciences de l'ingénieur lancée par l'école d'ingénieur les arts et métiers ici étudiants enseignants diplômés vous parleront de grandes thématiques de société comme l'industrie l'innovation l'écologie la santé les matériaux bref tout ce qui concerne les grands défis qui attendent l'ingénieur de demain mais pas que ce podcast permet aussi à l'école de communiquer sur ses dispositifs sa pédagogie avec par exemple des épisodes consacrés à son incubateur sa recherche ou encore la vie étudiante d'une durée de 20 minutes les premiers épisodes sont à écouter dès à présent sur la chaîne YouTube des arts et métiers zoom cette fois-ci sur une initiative photo qui met en lumière le tutorat étudiant et ça se passe à l'université le Havre Normandie avec une exposition au cœur même du campus nommée simplement les visages du tutorat étudiant en Normandie pendant deux mois des portraits d'étudiants tutrices et tuteurs ainsi que les portraits de ceux qu'ils ont accompagnés s'exposent au sein des allées des bâtiments des salles de l'université chaque visuel montre un beau portrait de l'étudiant accompagné de son témoignage objectif donner envie et expliquer les raisons qui les ont motivés à franchir le pas du tutorat une exposition qui se veut est inhérente puisqu'elle change l'espace toutes les trois semaines et va dans diverses universités normandes cette communication qui utilise le procédé de la personnification pour porter le message d'un dispositif permet de démystifier ici le tutorat mal jugé mais connu des jeunes et d'encourager la communauté étudiante à s'en servir ou à y participer allez c'est à découvrir jusqu'à fin novembre sur les campus normands merci Émilie presse éducation news magazine petit et grand média toute la presse parle de la vie des grandes écoles et des universités c'est dans notre kiosque jingle bonjour à tous et bienvenue dans le kiosque de l'ESR la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur pour la troisième année consécutive les éco-start se sont associés avec Change Now et Deloitte pour classer les grandes écoles les plus engagées dans la transition au total 61 établissements ont participé à l'édition 2023 dont 26 écoles de commerce et 35 écoles d'ingénieurs le questionnaire prend en compte six thématiques la formation la stratégie et la gouvernance l'employabilité et l'excellence académique la diversité et l'inclusion la vie associative et enfin le réseau de diplômés dans l'impact côté école de commerce l'ESSEC confirme sa première place le SCP revient sur le podium en gagnant 13 places par rapport à l'année dernière et l'IESEG termine ce top 3 on notera également les très belles progressions de Kedge et Neoma qui gagnent chacune 10 places et intègrent ainsi le top 10 pour les écoles d'ingénieurs Centrale Nantes s'offre la première place du classement tandis que l'école centrale de Lyon reste sur la seconde marche du podium Mines-Nancy gagne 5 places et devient la troisième école d'ingénieurs françaises la plus engagée dans la transition dans ce dossier la rédaction valorise les actions positives des écoles les mieux classées on retrouve ainsi un focus sur le nombre de diplômés de l'ESSEC en poste dans l'ARSE la volonté de réduire l'empreinte carbone des voyages étudiants de l'IESEG ou encore les 200 heures de cours obligatoires dédiées à l'impact des futurs ingénieurs de Mines-Nancy les éco-start s'intéressent également aux bénévolats obligatoires comme l'indique la journaliste Laura Macari de plus en plus d'établissements créent des modules d'implication dans une cause sociale ou environnementale parfois obligatoire pour l'obtention du diplôme l'équipe magazine sortait ce week-end son dossier spécial étudiant sport business pour la seconde année consécutive le magazine propose un banc d'essai des écoles spécialisées et formation dédiée dans les écoles de commerce nul doute l'année 2023-2024 avec ses grands événements sportifs est définitivement l'année des grands projets pour les passionnés de sport c'est notamment le cas de Kevin un étudiant de PPA Sport qui partage son expérience d'alternant au sein du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques bientôt le monde entier ne parlera que de ça et j'y aurai participé nous confie l'étudiant mi-octobre le Figaro étudiant a dévoilé la 5e édition de son classement des écoles d'ingénieurs post-prépa parmi les 87 écoles classées on retrouve sur le podium Polytechnique Mine Paris et Centrale Supélec la rédaction met en avant dans un article la volonté de la France d'attirer les étudiants indiens en effet Emmanuel Macron a déclaré vouloir accueillir 20 000 étudiants indiens d'ici 2025 contre les 7 000 recensés en 2022 les écoles d'ingénieurs françaises multiplient ainsi les opérations séduction partout en Inde pour attirer les étudiants Christophe Rouvret vice-président en communication internationale et développement de la CDFI indique que les étudiants indiens constituent une population intéressante sur le plan scientifique et technique avec des secteurs porteurs et un potentiel important de profils qui intéressent beaucoup nos écoles Séverin Gravelot et Nicolas Siste ou de journalistes au monde nous alertent sur les intelligences artificielles génératives dans les écoles d'art et de design selon Étienne Mineur designer et intervenant à l'École nationale supérieure de création industrielle les IA seraient susceptibles de bouleverser certains métiers de la création tandis que certains parlent d'une peur de voir les entreprises alléger leurs équipes d'autres voient dans l'IA un assistant permettant d'abandonner les tâches ingrates à la machine au profit de la créativité l'arrivée de l'IA dans les écoles d'art et de design est aussi synonyme de période de libération totale passant de travaux lents et imprécis à une image réaliste en quelques secondes Mercredi 25 octobre Sylvie Retailleau donnait une interview aux Parisiens et présentait ses actions pour endiguer la crise du logement étudiant la ministre de l'enseignement supérieur s'est exprimée sur cette crise exceptionnelle que les étudiants traversent et sur les solutions d'urgence à mettre en place elle a notamment annoncé la mise en place d'un accompagnement financier forfaitaire de 100 euros pour les étudiants qui seront contraints de déménager lors des JO 2024 lors de cet entretien Sylvie Retailleau a expliqué qu'une partie des logements du village olympique serait transformée en logement étudiant pour l'année scolaire 2024-2025 voilà c'est tout pour cette revue de presse on se retrouve très vite pour de nouvelles actus sur l'enseignement supérieur à bientôt Pour terminer chaque émission nous recevons une personnalité de l'ESR qui fait l'actualité dans le petit oral et aujourd'hui nous nous connectons avec Thomas Muller maître de conférence à l'université Paris 8 pour présenter le projet Kif ta science bonjour Thomas Bonjour Thomas Kif ta science c'est une série de vidéos de valorisation des connaissances scientifiques vous pouvez m'en dire un petit peu plus quelle est l'ambition de ce projet déjà le titre est original alors l'ambition du projet au départ était toute simple je voulais former mes étudiants qui sont des étudiants de deuxième année en économie majoritairement à l'oral aux compétences orales et au fait de s'adresser pas seulement à des spécialistes pas seulement à des professeurs pas seulement à des gens qui sont des experts d'économie mais possiblement aussi à des personnes qui ne font pas de l'économie leur vie et qui ont donc besoin qu'on leur parle qu'on leur explique qu'on leur montre l'utilité l'idée et le concept à travers un langage plus simple que celui habituellement employé dans le monde académique que je comprenne bien donc vous avez demandé à des étudiants de faire des outils de vulgarisation des concepts économiques en fait c'est l'économie pour les nuls pensée par les étudiants et en séries vidéo exactement quelque part c'est cette idée là alors mon espoir c'était que ça marche à la fois pour que ça fasse de la vulgarisation mais aussi pour que les étudiants soient obligés pour une fois de penser différemment leur travail de penser différemment leur pratique d'étudiant et leur future pratique d'experts d'économistes et qu'ils aient à travailler d'une manière qui les sort de leur zone de confort bien évidemment et qui les amène à développer des outils un peu différents de ceux qui sont habitués à faire alors comment vous allez faire vivre ce projet ça va être diffusé comment ça va être démocratisé comment pour le moment nous avons réalisé une série de trois vidéos c'est une collaboration entre moi je suis un professeur d'université et le service audiovisuel de l'université de Paris 8 et tout particulièrement monsieur Husson qui est le professionnel qui réalise fait le montage s'occupe de tout ce qui est technique nous avons décidé de diffuser tout ça à travers divers canaux bien évidemment il y a ceux de l'université l'université les diffuse sur son site internet Étienne et n'a parlé dans son propre réseau de connexion et il y a aussi les canaux qui sont plus typiquement ceux de quelqu'un qui travaille dans le monde académique comme moi c'est-à-dire les sociétés savantes tout ce qui est mon propre réseau de connaissances des collègues des personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre dans le domaine et c'est à travers ces canaux-là pour le moment qu'on essaye de faire connaître cette initiative Un petit peu de réseaux sociaux des étudiants j'imagine aussi TikTok, Instagram ça pourra vivre sur des formats comme ça ? Les réseaux sociaux oui plutôt les réseaux sociaux à moi mes propres réseaux et ceux du service audiovisuel de l'université que ceux des étudiants les étudiants ils ont travaillé sur ce projet mais entre temps une année ça a écoulé et donc les contacts que j'ai avec ces étudiants-là sont relativement fins je n'ai plus vraiment la possibilité de beaucoup communiquer avec eux si ce n'est par des e-mails très généralisés que je peux leur envoyer c'est plutôt du travail qui est fait par les services audiovisuels de notre université Bon ben on prendra contact avec vous et on réalisera un plan de diffusion de ces vidéos Merci beaucoup Thomas d'avoir participé à Come Together et d'avoir joué le jeu du petit oral et de nous avoir présenté cette initiative Merci beaucoup Merci à vous Mesdames merci infiniment d'être venus dans Come Together de nous apporter vos lumières sur le développement et vos expériences autour du podcast Quant à moi il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode de Come Together Bye Bye Ciao Sous-titrage Société Radio